Et il en est ainsi. Et maintenant, nous allons prier pour les portes d'ouverture professionnelle. On a prié pour l'administratif financier, l'administratif. Dieu, par sa grâce, ouvre des portes pour les situations professionnelles. Dans le nom de Jésus. Nous disions ce matin que ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur les grands espoirs que tu as pu faire même dans l'entreprise. Tu attends une promotion. Tu attends un emploi nouveau, un premier emploi. Ne t'appuie pas sur autre chose que la grâce. Sur ton expertise. Rien que la grâce. Rien que la grâce. Que la grâce de Dieu parle en ta faveur. C'est la grâce de Dieu qui a parlé en la faveur de Ruth. Vous voyez le champ de Boaz dans lequel, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont lu dans la Bible, dans le livre de Ruth, dans le livre de, c'est la quoi même déjà? Ruth, ok. Ruth, quand elle est revenue avec Naomi, elle allait glaner dans les champs. Glaner dans les champs, c'est-à-dire quand les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui se sont réellement embauchés là, quand eux ils travaillaient, elle est passée derrière ramasser les miettes, les grains qui tombaient, les grains qui tombaient. Et c'est la grâce qui l'a localisée et qui a fait que Boaz l'a vue et a dit, maintenant là, donnez-lui plus, donnez-lui beaucoup. Elle n'a pas besoin de ramasser, donnez-lui beaucoup. Imagine ça comme une entreprise dans laquelle tu es entré peut-être même comme balayeur. Tu as un niveau, tu as une expérience, mais tu es rentré comme balayeur. Quand les travailleurs arrivent, on te regarde, on jette au bête, il y en a même qui méprisent. Mais dans le nom de Jésus, c'est la grâce qui peut faire que là où tu es rentré comme balayeur, tu te retrouves demain comme agent de bureau ou agent de ceci ou de cela. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Père, je me tiens dans le sang de la grâce, le sang de Jésus qui parle à ma faveur. Père, je compte sur ta grâce pour ma vie professionnelle. Je compte sur ta grâce pour m'ouvrir une porte au niveau professionnel, porte d'embauche, porte de promotion au nom de Jésus, porte d'augmentation salariale au nom de Jésus, porte de déblocage de finances pour mes activités professionnelles au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la porte s'ouvre, que les portes s'ouvrent, les portes de l'emploi, les portes professionnelles s'ouvrent, un travail épanouissant au nom de Jésus. Commençons à prier, prions, prions sur cette base, que les portes professionnelles s'ouvrent. Oui, que tu sois embarrassé par les offres, par les opportunités, dans le nom de Jésus. Portes professionnelles, ouvrez-vous au nom puissant de Jésus-Christ, par la grâce, par la grâce. Nous ne nous appuyons pas sur le mérite, mais nous venons au nom du sang de la grâce, le sang de Jésus, porte de l'emploi. Ouvrez-vous maintenant, ouvrez-vous maintenant, au nom de Jésus, porte de promotion, ouvrez-vous maintenant, promotionnelle, professionnelle. Portes pour la progression dans le contrat professionnel, ouvrez-vous maintenant, ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous vous le commandons, au nom du sang de la grâce, par le sang de la grâce. Portes de la croissance professionnelle, ouvrez-vous maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, toi qui as mis l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. C'est un travail, c'est un travail. Ouvre les portes, que ta grâce localise tes enfants, que ta grâce localise tes enfants connectés, dans la salle Zoom, sur Facebook, sur YouTube, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Portes et levez-vous l'entour, que le roi de gloire fasse son entrée, dans le nom de Jésus, et il entre au travers de moi, il entre à travers de moi, au nom de Jésus, dans cette entreprise. Dans le nom de Jésus, portes professionnelles, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Portes professionnelles, ouvrez-vous, même si tu es dans le commerce, n'est-ce pas, et tu veux élargir ton commerce. Les portes s'ouvrent également pour toi, dans le nom de Jésus, tu as ton propre compte. Les portes s'ouvrent, portes de plusieurs marchés, portes d'opportunités, dans le nom de Jésus. Pour ces étudiants qui ont fini leurs études. Et qui cherchent du travail, que la porte pour les portes professionnelles s'ouvre par ta grâce, s'ouvre par ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et toujours dans ce même élan, je veux m'appuyer sur l'histoire de Pierre dans la prison, acte 12, acte chapitre 12, Rokatalaba. La Bible dit qu'à partir du verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles, devant la porte, gardait la prison. Alléluia. Et voici un ange du Seigneur survint. Le verset 7. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement, les chaînes tombaient de ses mains. » L'ange du Seigneur intervint. Et regardez ce qui va se passer. L'ange étant à ses côtés, l'ange marchant avec lui va lui dire quoi? Il va lui dire, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Un autre jour, on va revenir sur ce passage-là. Plein de révélations et de points de prière. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau. » Tout ça, il y a une symbolique dedans. « Mets ta ceinture, mets tes chaussures, enveloppe-toi de ton manteau. » Et voilà ce qui va se passer. Mais la partie qui m'intéresse est le point sur lequel nous allons prier pour l'ouverture des portes professionnelles. Lorsque l'ange va accompagner Pierre, il a dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » « Suis-moi. Retiens bien, je suis. » L'ange intervint et puis l'ange a dit, « Suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Quelqu'un dit avec moi, « À la porte de fer. » La porte de fer. Alléluia. Quand ils sont arrivés devant la porte de fer, la Bible dit qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a des compagnies, des connexions divines que Dieu envoie dans ta vie. Quand elles entrent dans ta vie, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Et nous allons prier pour ce point-là. C'est le dernier point avant de terminer cette heure. Que la grâce de Dieu t'envoie des connexions divines qui t'ouvrent des portes de fer. Des portes professionnelles qui étaient fermées. Des zones où on te disait qu'il n'y a pas d'accès. Et là, tu n'auras pas besoin de rentrer dans une loge quelconque. Tu n'auras pas besoin de rentrer dans des compromissions quelconques. Parce que la grâce de Dieu va venir prendre ta main, t'accompagner, t'escorter et ouvrir des portes qui étaient dites fermées. Qui étaient dites réservées à une certaine élite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous voilà devant le trône de la grâce. Au moyen du sang de Jésus. Merci Seigneur pour les portes de fer au niveau professionnel qui s'ouvrent d'elles-mêmes à cause de la grâce. À cause de la grâce. Là où la situation semblait rigide. Semblait inflexible. Que ta grâce ouvre ces portes d'elles-mêmes. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes de fer professionnel s'ouvrent d'elles-mêmes. On disait que tel poste, normalement, c'est réservé à quelqu'un qui est dans les mécaniciens. Qui est dans le groupe des jardiniers de roses. Et ainsi de suite. Mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu t'ouvre les portes et d'accès à des postes. Dans le nom de Jésus. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Au nom de Jésus. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes de fer professionnel s'ouvrent. Les portes de fer qui est financière sourds. Au nom de Jésus. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu n'as même pas à les toucher, à les pousser. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. À cause de la grâce. À cause de la grâce. La grâce t'envoie des connexions divines. Dans le nom puissant de Jésus. Et il en est ainsi. Cela s'accomplit. Afin que Dieu soit glorifié. Afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et si quelqu'un croit en cela. Il saisit ce miracle-là. Il va mettre des flammes de feu dans le tchat. Dans le nom de Jésus. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Pour ces portes ouvertes. Pour ces portes ouvertes. Des portes qui étaient des situations sans issue. Dieu a ouvert. Alléluia. Crois-le. Cela s'accomplit par la grâce. Par la grâce. Alléluia. Rekata la barabas son taria. Rendons grâce à Dieu. Bénissons son Seigneur. Rendons grâce à toutes les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Au nom de Jésus. Pour celles qui sont poussées par la grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée de miracle. Cette journée de témoignage. Merci pour mon frère. Pour la force. Le courage. La foi que tu as donné. À mon frère. À ma soeur. Afin de se connecter. Et sur les réseaux sociaux. Et en salle Zoom. Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis, si nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Nous allons être secourus. Alléluia. Dans nos besoins par la grâce. Par la miséricorde. Et nous te voyons secourir plusieurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te voyons secourir plusieurs ce matin. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous te glorifions. Nous acclamons déjà tes œuvres. Nous savons que de ce temps de l'hier sortiront des témoignages puissants. Glorieux. Glorieux. Comme ceux qui sont sortis déjà depuis ce matin. Papa, merci. Parce que tu te manifestes. Tu te manifestes dans nos vies. Tu montres ta bonté. Tu montres ta fidélité. Tu montres. Seigneur, quelqu'un pensait que tu étais éloigné. Mais la personne voit que le Dieu de grâce est sur le trône de la grâce. Et il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Seigneur, sois honoré. Sois béni. Sois glorifié. Merci pour la force. Merci pour le zèle. Merci Seigneur. Pour toute chose. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Et te bénissons pour les déblocages financiers. Les déblocages administratifs. Et les déblocages professionnels. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que ta bonne main est tendue sur chaque personne. Et tu mets, Seigneur, des seigneurs, des cris de joie, des cris de célébration dans la vie des prophètes intercesseurs. Qui ont pris de leur temps et qui ont dit dans leur cœur. Nous nous approcherons sûrement du Dieu de grâce. Assurement devant le trône de grâce. Nous obtiendrons miséricorde. Nous obtiendrons grâce. Papa, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et quelqu'un va donner un gigantesque. Amen. Amen.